Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà en route pour la suite du tuto du Midori. Et j'ai déjà mal au dos, mais c'est incroyable ça, je viens à peine de m'asseoir. Bon sang. Alors, on avait vu la couverture, évidemment, le système des élastiques. On a fait des pochettes, enfin je vous ai fait le tuto de la pochette, du coup j'en ai fait deux. Et pour l'instant, les seuls livrets que j'avais, c'était les livrets Action, qui sont très épais. Et puis, je ne suis pas sûre que vous avez pu les acheter. Donc maintenant, il faut faire des livrets personnels, enfin faits maison. Ça commence déjà bien, deux secondes de vidéo et je trouve déjà plus mes mots. Moi, je vous dis qu'on est mal barré. Pour ceci, vous pouvez soit utiliser le papier craft épais, des blocs Action, vous connaissez les blocs, hein ? Hop, non, ben non, non. Ben vous avez intérêt de les connaître parce que ceux que j'ai attrapés, c'est pas les bons. Voilà. Soit vous utilisez des pages 30-30, épaisses. Donc ça, ça pourrait être joli parce que j'aime bien l'effet craft, moi, dans les... Oh punaise, dans les Midori. Soit vous avez envie d'un Midori... Pardon, je suis vraiment désolée. Soit vous avez envie d'un Midori que vous allez utiliser en guise de traveleur notebook. Dans ce cas-là, un papier de voyage pourrait être sympa pour un traveleur notebook. Soit vous utilisez du papier décoré, vous faites un truc... Je ne sais pas si c'est pour offrir à une jeune fille, vous pouvez lui mettre du papier romantique. Si c'est son premier agenda, je ne sais pas quel âge en commence à utiliser un agenda en dehors de son agenda de l'école. Voilà. Mais vous faites bien ce que vous voulez. Si c'est un style journal intime, pourquoi pas des papiers sur le thème de l'écriture comme ça ? Ben là, il ne reste plus grand-chose. Le bloc, il a pris... Bon, bon... Celui-là, il a pris... Il a fait la guerre. Voilà. Ce que vous voulez. Mais tout et n'importe quoi. Si vous êtes une couturière, qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire un Midori sur le thème de la couture ? Parce que vous prenez des notes quand vous êtes en voyage, en vacances, en vadrouille. Voilà. On est d'accord ? N'importe quel papier qui fasse au minimum 21. Donc, on est coincé pour les papiers format 20-20. Ou alors, il faudra faire votre Midori un peu plus petit et vous adapter à chaque fois. Mais du moment que ça fait 21 par 20, vous êtes bon. Donc, on va faire le tout simple en papier craft. Oh là là ! Cette toube m'a fait mal à la gorge, au poumon, tout ce que vous voulez. Donc, je suis à 11. Non. Oui, je ne sais même plus quelle taille je fais. Je vous ai dit des conneries. Il y a deux secondes. Donc, il faut bien 21 de hauteur. Et il faut... Avec deux poisses, il faut 11 de largeur. J'ai perdu la boule ou quoi ? Oui, il faut 11. Donc, il faut au moins 22 par 21. Donc, les papiers 20-20. Voilà. Ah, mais après, je vais vous faire des Midori plus petits. Enfin, je vais vous faire. C'est un bien grand mot. Je vous ferai une vidéo qui vous expliquera. Alors, je coupe à 22. Voilà. Ça, vous pouvez le garder parce qu'éventuellement, quand on fait les pochettes, dans ce cas-là, vous ferez les livrets avant de faire les pochettes. Et quand je vous expliquais au moment de la pochette que peut-être là, ici, on peut en mettre plusieurs épaisseurs pour mettre une carte ici, une carte là. Voilà. Et bien, ces morceaux-là vont vous être très utiles. À 11 cm, je marque le pli. Voilà. Déjà, une chose de faite. Alors, toujours, je n'écrase pas mon papier craft agressivement comme ça. Je mets mon marcoir, mon plioir. Mon marcoir, c'est quoi ça, un marcoir ? N'importe quoi. Je mets mon plioir presque à plat. Comme ça, je ne suis pas agressive. Voilà. On va sortir un peu du matériel parce qu'il va en falloir. Et j'aurais aimé retrouver mon agrafeuse. Zut, zut, zut. Parce que je voulais vous montrer la méthode facile et rapide. Mais sauf que je crois que je n'ai pas... Désolée pour le bruit, je fouille dans le tiroir. Je n'ai peut-être pas déménagé mon agrafeuse. Enfin, si, puisque j'ai vidé l'ancienne strap room. Donc, c'est sûr qu'elle est déménagée. Mais elle est déménagée où ? C'est ça la question ? Oh là là ! Je sais que j'en ai plusieurs en plus des agrafeuses. Mais j'en ai aucune sous le nez. Bon, ce n'est pas grave. Enfin, j'en ai une sous le nez, mais sans agrafe. Je vais vous montrer. Si vous avez la chance d'avoir une agrafeuse qui s'ouvre. Comme ça. Voilà, tout simplement. Et qui a quoi que... Quoique, quoi que... Si j'étais super économique, il y a peut-être 3 ou 4 agrafes là-dedans. Mais comme il n'y en a plus beaucoup, elles se sont coincées de travers. On va regarder ce qu'on arrive à faire avec ça. Sait-on jamais ? Ah, dis donc, j'en ai combien ? 3, 4 ? On a le droit de rêver que j'arrive à faire le boulot. Non, mais je n'arrive même pas à le remettre. Le bout est trop petit, je n'arrive même pas à le remettre. Ce n'est pas grave, je vais vous le faire symboliquement et vous trouverez vous-même. Donc, je vais mettre ça de côté et tout à l'heure, je vous ferai la démo. Ensuite, il vous faut du papier. Alors, papier blanc ou papier avec des lignes ou papier avec des carreaux ou papier avec des points ou papier que vous avez imprimé vous-même. N'importe quoi pourvu qu'il ne soit pas trop pépé mais pas trop fin. L'idéal, c'est du 90 grammes. Bon, moi, je n'ai que du 80 grammes. J'aime bien le faire avec du 90 grammes. Bon, ma foi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. On va voir. Ensuite, vous calculez quelle épaisseur vous voulez ou le nombre de pages. 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, il y en a une douzaine, je crois. Ça ira très bien. Mais j'en ai marre. J'ai le nez qui coule. C'est pénible. Il vous faut un outil pour faire les trous. Il vous faut du fil et une aiguille. Classique à coudre. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ça va, je ne l'ai pas perdu. J'ai juste mis de l'autre côté. Voilà, du fil et une aiguille, etc. Etc. On va y arriver. Alors, maintenant. Si vous le faites avec l'agrafeuse, vous mettez tout comme ça, là, bien bord à bord. Ok ? Vous vous mettez. Alors, on va prendre une petite mesure quand même. Une petite mesure. J'avais une règle il y a 5 minutes, les mecs. Voilà. Pour que ce soit régulier, vous décidez que vous mettez toujours votre agrafe à 3 cm du bord, par exemple. Ça ira très bien. Et peut-être une au milieu. Donc, le milieu, il est là. Voilà. Donc, si vous avez peur que ça bouge, vous faites le coup des pinces. Au moins, vous êtes tranquille. Ça ne bouge plus. Vous mettez une gomme bien molle, là, comme ça. Ici. Il vous faut absolument une agrafeuse qui s'ouvre. Si votre agrafeuse ne s'ouvre pas, vous êtes fichu. Sauf si vous avez de la veine d'avoir une agrafeuse qui a une longueur comme ça. Et je suis obligée de me mettre un peu au bord du bureau. Attendez. Je vais regarder si vous voyez bien. Ouais. Ça va encore à peu près. Vous mettez au bord du bureau, là. Vous mettez votre agrafeuse au bon endroit et vous appuyez. D'accord ? Donc, votre agrafe va transpercer tout ça. Mais vous aurez les deux pics droits. Puisqu'on a fermé l'agrafeuse. Et qu'on n'a donc pas la partie... La partie qui est je ne sais où et qui force, qui est là-bas au fond, et qui force l'agrafe à se rebiquer. D'accord ? Donc après, vous prenez un plioir ou un outil en métal ou n'importe quoi. Et vous rabattez les petites piques de l'agrafe. Si... J'ai déjà perdu mes trois petites agrafes. Il me restait trois agrafes, je les ai perdues. Mais c'est quand même pas couillon, ça ? J'ai un problème de vue, moi. Donc, tout ce que je pose sur le bureau disparaît. Parce qu'en fait, je ne le vois plus. Non. Je ne vois rien, là. Il faut dire que je viens de m'apercevoir que mes lunettes sont très sales, aussi. Bon, je ne vous ferai pas la démo. Voilà. Donc, ça, c'est une méthode. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous repliez tout bien comme il faut. Alors là, c'est pareil, je voudrais être sûre que ça ne bouge pas. Que ça ne se plie pas de travers. Lorsque vous avez mis vos agrafes, vous pliez tout votre truc mûche. On va être généreux, on pince. Après tout, ça ne me coûtera pas plus cher. Voilà. Voilà. Vous repliez tout. Là, maintenant, j'enlève les pinces parce que sinon, je ne peux pas aplatir. Je vous jure, il y a tout qui disparaît sous mon nez. Je sais que je l'ai posé là il y a deux secondes. C'est gros et blanc. Mais ça a déjà disparu. N'importe quoi. Voilà. Vous pliez votre livret bien comme il faut. Avec vos agrafes là qui sont toutes propres, toutes nettes. Et maintenant, vous prenez une règle. Ah ben non. En fait, je l'avais déjà rangée. Je perds totalement la boule. Mais totalement. Vous mettez votre règle ici, bien à ras de votre papier craft. Et tranquillou, vous coupez. Alors, je ne vais pas couper tout de suite pour la bonne raison que vous avez remarqué que j'ai fait semblant de mettre des agrafes. Donc, je ne suis pas sortie de l'auberge. Il faut quand même que je fasse la méthode pour celles qui n'ont pas d'agrafes. Alors, pour celles qui n'ont pas d'agrafes. Vous mesurez. Donc, on a dit 3 cm. Ben tiens, on va garder 3 cm. Pourquoi pas. Et puis 1 à 10,5 cm. Au centre. Ok. Là, c'est pareil. Je vais le caler. Et je vais faire un trou à chacune de mes marques. Ça fait épais 12 feuilles. Nom d'une pipe. Et pourtant, c'est que du 80 grammes. La vache. Ensuite, il vous faut le fil. Alors, vous pouvez, suivant la couleur de votre couverture, de votre junk journal, de votre faux cuir, vous pouvez très bien mettre un fil en couleur. Ça, libre à vous. Moi, je vais rester dans le couleur marronnasse, craft et compagnie. Je vais prendre une aiguille avec un chat pas très gros, puisqu'il n'y a pas besoin. Vous pouvez même prendre une aiguille de broderie. Ce n'est pas gênant, puisque les trous sont déjà faits. Ce n'est pas votre aiguille qui va faire les trous, sinon vous vous feriez mal aux mains. Un truc de folie. C'est pour ça que je perce les trous avant. Hop, hop, hop. Vous doublez votre fil. Pour qu'il soit un peu plus solide. Sauf si vous avez du fil au chinois. Alors, celles qui ne connaissent pas, c'est que vous n'en avez pas. Le fil au chinois, c'est un fil un peu perlé et surtout beaucoup plus solide. On utilise principalement en tapisserie d'ameublement. Un peu en couture de sac, par exemple, de choses comme ça. Vous commencez de l'intérieur au milieu et vous gardez un bout de fil. Vous passez à l'extérieur et vous ressortez dans l'autre trou. Là, vous repassez dans votre trou en essayant de ne pas piquer dans votre fil. Vous tendez bien. Donc, vous voyez là, les deux fils ne sont pas tendus. Donc, je vais chercher lequel est-ce en n'en tirant qu'un seul à la fois. Si j'arrive, voilà. Il faut bien que les deux fils soient tendus. Donc, vous vérifiez bien de l'extérieur ce que vous avez fait. Puis, vous passez dans l'autre trou en face. Et voilà. Et j'ai tiré comme une bécassine en douillette. Voilà. Il ne fallait pas que je lâche ce fil-là. Ah oui, si vous avez peur de le lâcher, ce n'est pas bien compliqué. Donc, vous mettez une pince comme ça. Là, même si je tire, mon fil ne bouge pas. Ok ? Maintenant que je suis revenue au milieu, je vais passer là, sous le premier fil. Et après, je viens faire mon nœud. Alors, bien tendu, mais en même temps, il ne faut pas déchirer. Donc, vous tendez sans forcer. Vous faites votre nœud. Vous coupez. Voilà. Et maintenant, on en revient à là où on était tout à l'heure, ou presque. C'est-à-dire que maintenant, on a notre pli, on a nos deux côtés. Et il ne reste plus qu'à couper ça tout bien droit. Ne forcez pas. Vous y allez progressivement. Allez, là, j'ai forcé. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai mâchouillé. Donc, je vais essayer un petit coup là, dans l'autre sens, pour ne pas déchirer mon papier. J'espère que je n'ai pas fait des gros dégâts. Ça, c'est quand même joli quand c'est net. Et j'ai remarqué que si le papier est très fin, je l'ai fait avec du 60 grammes. L'autre jour, c'est impossible à couper bien net. C'est tout mâchouillé. C'est une horreur. Regardez vos chutes pour vous faire des petits pence-bêtes, des post-it, ce que vous voulez. Alors, ah ouais, je n'ai pas fait bien net. Ce n'est pas du travail d'artiste, ça, non, d'une pipe. Je vais rectifier un peu dans l'autre sens. Et allez, ça y est, j'en étais sûre. Pourtant, j'ai oublié de vous dire, de faire très attention de ne pas vous couper. Voilà ce qui arrive quand on met ses doigts trop prêts. Bon, je vais chercher un pansement. Je reviens. La vache, je ne me suis pas loupée. Bon, alors, pensez d'avoir une lame bien aiguisée, parce que l'air de rien, ce n'est pas avec une lame bien aiguisée qu'on se massacre le plus. Avec une lame bien aiguisée, on n'est pas obligé de forcer. Et donc, normalement, on ne se loupe pas. Alors, le principal, le plus important, c'est que je n'ai pas mis de sang nulle part. C'est extraordinaire. C'est super. Messieurs les vampires, rentrez chez vous, il n'y a rien à boire. Voilà. Donc, le livret est fait. On va marquer un peu plus le pli. Ah, ça va être pratique pour travailler avec le pouce en l'air. Voilà. Votre livret est fait. Donc, maintenant, faites-vous-en avec un agenda que vous aurez imprimé à l'avance. Donc, vous pensez bien, imaginons que ça... Ah ouais, je vais avoir du mal, là, quand même. Alors, imaginons que ça, c'est votre feuille A4. Quand vous la mettez dans l'imprimante, vous dessinez votre agenda. Là, sur les... Vous avez droit à 11 cm et 11 cm, 22. Donc, vous prenez ici, il y a toujours une marge que l'imprimante n'imprime pas. Donc, ici, vous calculez à peu près la même marge. Vous ne marquez pas votre centre, mais vous calculez à peu près où il est. Et après, vous faites vos cases. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis les notes. Comme je vous le disais, si vous avez plus d'activités, le mercredi, lundi, mardi, mercredi, vous faites une grande case. Parce qu'il y a judo, catéchisme, etc. Goûter d'anniversaire chez un tel, et talali, et talala. Et du coup, vous avez votre dimanche qui est ici, plus petit. Voilà, vous faites ça comme vous voulez. Si vous avez... Vous le mettez bien dans ce sens-là, hein. Il faut que vos 21 centimètres soient là. Ok ? Si vous avez énormément de rendez-vous, vous faites pareil ici, 11 centimètres, 11 centimètres, là, 21 centimètres. Ok ? Et dans ce cas-là, vous faites carrément lundi, mardi, etc. Ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que vous calculiez quelle page doit être imprimée derrière quelle page. Ok ? Donc, je vais vous montrer comment on fait quand on ne sait pas calculer. Comme moi, par exemple, je ne sais pas calculer spécialement. Donc, moi, je me découpe des bouts de papier dans le brouillon. Voilà. Je vais me découper quelques pages. Vous allez voir. Après, tout prend son sens quand on a compris. Si un jour, vous avez besoin d'imprimer et qu'il faut que ça ressemble à un livre. Voilà. Alors, vous faites vos pages. Vous marquez votre pli. Ça, c'est une miniature de vos pages de 11 par 21. Ok ? Et vous allez décréter qu'à chaque fois, vous voulez le lundi ici, le mardi va donc là, le mercredi, mercredi. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Voilà. Jeudi. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, on va y arriver. Attendez, j'ai fait quoi ? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ici, vous mettez les notes. Toutes les choses que vous n'avez pas notées ou qui concernent toute la semaine, ou qui concernent la semaine d'après, etc. Peu importe. Là, vous savez que vous avez une semaine complète. D'accord ? Mais si vous devez faire X semaines, vous allez entasser, j'en refais un autre, vous allez voir. Lundi, mardi, etc. Si vous entassez toutes les pages les unes sur les autres, vous avez le jeudi qui est suivi d'un lundi. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir que vous calculiez votre brouillon, là, de petites pages, sur, mettons, vous fassiez un livret par trimestre. Donc, vous faites vos 90 et quelques jours, et vous calculez comme ça. Et vous savez que le lundi va être imprimé, voilà, que sur votre feuille, il va y avoir d'un côté les notes et le lundi, et de l'autre côté le mardi et le dimanche. Vous voyez ? Vous avez votre page entière après. Bon, j'espère que vous avez suivi. Sinon, vous faites la semaine, hein, voilà. Le plus simple, si vous n'avez pas compris, c'est de faire ça. Ça, au moins, ça s'enchaîne à la queue le le et on n'en parle plus. Parce qu'on ne marque même pas lundi, mardi, mercredi. On enchaîne. Ah, si, on peut marquer lundi, mardi, mercredi. Si, si. Allez, on peut marquer lundi, mardi. Ah, pétard, mais j'ai mal. Je vais vous montrer comment on peut marquer lundi, mardi, mercredi. Hop, hop, hop. Là, ça devient brouillon. Ça n'a rien à voir avec ma coupure. Ça ne m'a pas enlevé le cerveau. Ça doit être plutôt ma... Aïe. Ma fatigue générale. Non, ma coupure me fait mal jusqu'à quand j'utilise mon pouce. Donc, quand vous avez une semaine entière, sur les deux pages, là. Sur la première page, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, par exemple. Puis là, vous avez vendredi, samedi, dimanche et les notes. OK ? Et on recommence. On en fait une ou deux pour voir ce que ça donne. Là, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et les notes. Paf, paf, paf. On continue. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et les notes. OK ? Ce qui fait que vous remarquez qu'à chaque fois, vous avez toujours la même chose. Vous avez toujours ça. Donc, quand vous aurez votre page A4 dans votre imprimante, vous allez dessiner votre tableau comme ça. Votre page A4, elle ressemble à ça, elle est grande. Ici, ça va être gaspillé. OK ? Ça sera coupé. Là, vous aurez lundi, mardi, etc. Là, vous aurez le pli du milieu et là, vous aurez vendredi, samedi, dimanche et les notes. Voilà. OK ? Puis, vous passez ça dans l'imprimante une autre fois et vous avez le truc qui est dans l'autre sens. Donc, pensez bien de regarder dans votre imprimante dans quel sens il faut remettre la feuille pour imprimer l'autre côté. Voilà pourquoi, éventuellement, si vous trouvez le bon format, j'essaierai de vous chercher des liens. Si vous trouvez le bon format et que c'est compliqué pour vous d'imprimer, achetez-vous l'agenda. Juste le carnet de l'agenda. Ça va peut-être vous coûter 2-3 euros, grand maximum. Vous achetez juste le carnet de l'agenda et pour le reste, vous faites vos carnets vous-même. Parce que comment je peux faire ? Je veux bien vous faire un fichier PDF, mais il va quand même falloir à un moment ou un autre que vous retourniez votre feuille dans votre imprimante pour la remettre. Et je ne peux pas vous dire dans quel sens parce que ça dépend de votre imprimante, en fait. Ça dépend si votre imprimante, elle prend le papier dessous ou si elle prend le papier dessus. Ça va être compliqué pour vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution ? Il y aurait comme solution de faire l'arrière blanc et du coup vous prenez des notes à l'arrière. Ouais, mais là, ça serait blanc. Le problème, c'est que là, ça serait blanc. Non, ça ne serait pas blanc parce qu'on plierait la feuille une fois dans un sens, une fois dans l'autre et ça irait. Et c'est là que vous auriez deux blanches et puis après vous recommenceriez la semaine d'après, lundi, mardi, mercredi. Bon. À vous de voir. À vous de voir. Là, je n'ai pas tellement de solution. Je n'ai pas de solution et ça va être compliqué de vous apprendre à imprimer recto verso comme il faut si vous ne savez pas déjà le faire. Donc, pour celles qui savent le faire, faites-le. Pour celles qui ne savent pas le faire, j'essaierai de vous trouver un agenda de la bonne taille en vente à tout petit prix. Même si vous mettez deux mois pour le recevoir, parce que si on le veut à tout petit prix, on va commander en Chine. Même si vous mettez deux mois pour le recevoir, vous avez une petite chance de le recevoir pour le 1er janvier. Voilà. Puis en ce moment, les délais sont raisonnables. Donc, vous faites plusieurs livrets. Vous les mettez dans votre Midori. Au secours ! Il me faudrait une autre main. Où est ma troisième main ? Ou un pouce de rechange ou quelque chose. Voilà. Vous les mettez dans votre Midori et vous avez votre Midori qui est quasiment fini. Il faut que je retrouve ma Fuse maintenant. Pour vous faire les pochettes plastiques. Il faut que je retrouve la Fuse et les pochettes plastiques. Donc, dans mon déménagement, je ne me souviens pas trop trop où j'ai mis. La Fuse, je crois que je sais où elle est. Mais les pochettes plastiques, je ne me souviens pas. Et puis là, j'ai suffisamment mal aux doigts pour ne pas faire le tuto avec la Fuse tout de suite, tout de suite. Voilà. Parce qu'il va falloir que j'appuie, que je tienne avec mon doigt, que je bouge le pouce, etc. Et ça me fait... Si je ne le bouge pas trop, c'est supportable. Si je le bouge, ça fait quand même un peu mal. Donc, on va attendre que ça cicatrise un peu. Voilà. J'ai fini pour ça, je crois. Donc, faites-vous plusieurs livrets. Regardez la vidéo 1 pour vous rappeler comment on met les élastiques dans les livrets. Faites-vous plusieurs pochettes. Et puis, la pochette plastique, vu que vous avez déjà les pochettes en craft, la pochette plastique, vous n'en avez pas besoin pour tout de suite. Si jamais c'est un Midori que vous voulez offrir pour Noël, il est complet. Il faudrait que je coupe mes élastiques qui dépassent là, parce que j'hésitais à raccrocher un charme. Mais je trouve que ça fait trop de trucs qui pendouillent. En théorie, le Midori est aussi utilisé par les hommes. Alors, voyez autour de vous si ça leur plaît ou pas. Je vais vous faire peut-être pas une vidéo. Je vais vous faire peut-être un petit bout de message pour vous dire les différentes tailles de Midori, puisqu'il y a le grand comme ça. Il y a le format qu'on appelle Passport, qui est à peu près de cette taille-là. Et après, il en existe un qui est à peu près entre les deux au niveau de la hauteur, mais qui est un peu plus large. Voilà. Il existe ces trois formats-là. Ça, c'est les classiques. Si vous avez compris le principe, vous pouvez aussi vous faire un Midori de la taille que vous voulez. En même temps, lorsqu'on a ces trois tailles-là, je ne vois pas bien ce qu'on a besoin de plus. Voilà. Je réfléchis vite pour être sûre de ne rien oublier. Et puis, je crois que c'est bon. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller fouiller pour trouver mes pochettes plastiques, ma fuse et tout le tralala. Et puis, je vais réfléchir à quel tuto pas compliqué, qui ne nécessite pas d'avoir deux pouces, et que je pourrais éventuellement vous faire cet après-midi. Voilà. Bisous, bisous. Bye, bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada